... Bonjour à tous. C'est un peu pressionnant, forcément. Je m'appelle Marie-Ajoua, j'ai plus de Mathieu. Et on voit nos quatre enfants, j'ai mes parents et ma fille qui sont un petit peu en retard, mais ils ne vont pas tarder. Donc, Johan, qui est là, Aline, Ethan et puis Anna, qui sont âgés de 19, 6 ans et demi et 4 ans et demi pour la petite dernière. Donc, j'ai grandi en Normandie, en Seine-Maritime, près de Dieppe. J'ai été élevée dans la religion catholique par mes deux parents. J'ai 36 ans et puis j'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus. Donc, ma famille croyante, mais non pratiquante, sauf dans les grandes occasions. Donc, j'ai toujours entendu parler parler de Dieu, en fait, dans ma famille. Je me disais qu'il y avait toujours quelque chose qui nous dépassait un petit peu, mais je ne m'y intéressais pas trop. J'ai été baptisée lorsque j'étais bébé, j'ai suivi le catéchisme, j'ai fait ma communion, mais sans vraiment comprendre la signification, en fait, à l'époque. Et j'ai grandi entourée d'amour, pour le coup. Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés dans ma jeunesse. Quelques petites bêtises d'adolescent, mais bon, ça, voilà, c'est les jeunes. Rien de bien méchant, on va dire. Donc, à 18 ans, j'ai quitté le nid douillet de papa et maman. Et j'ai intégré la gendarmerie, donc assez jeune. Là, ça fait bientôt 18 ans de carrière. Donc, voilà. Donc, la gendarmerie, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment plusieurs facettes. Il n'y a pas que le gendarme qui est au bord de la route qui verbalise. Parce qu'après, je ne sais pas si on s'est fait des grands amis, là, du coup. Tout le monde va avoir un petit mot sur son pare-brise, sur le parking, êtes-vous bien stationnés ? Donc, voilà. En 18 ans de carrière, j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de misère sociale, de personnes en détresse, des personnes qui se faisaient du mal. Et ça, vraiment, quand je dis misère sociale, mais c'est vraiment de tout milieu. Et donc, rarement sont ceux, forcément, qui viennent nous voir pour nous dire que tout va bien à la gendarmerie. Et pendant deux ans, je me suis occupée spécifiquement des mineurs. Donc, dans le 95 à Pontoise. et là, c'était particulièrement difficile. Parce que quand je dis que je m'occupais des mineurs, voilà, c'était les mineurs qui étaient signalés. Donc, les victimes de violences, de maltraitances. Donc, c'était moralement assez dur. Surtout quand on est maman. On essaie de ne pas trop se poser. Et j'avais environ 250 auditions par an. Donc, je ne sais pas si vous vous réalisez, c'est assez énorme, 250 auditions par an. Sachant que quand je dis ça, c'est ceux qui sont signalés. Donc, on imagine le nombre d'enfants qui ne sont pas signalés. Bref, tout ça pour dire que, du coup, Dieu, dans mon métier, on se demande un petit peu ce qu'il fait là-haut parfois. Parce qu'on voit tellement comme misère que j'avais un petit peu du mal à y croire. Donc, aujourd'hui, je commande la brigade de gendarmerie de Solonger depuis le 1er août 2019. Ah, j'ai mes parents qui arrivent et ma fille, pardon. Pardon, maman, je sais que t'es un peu timide, désolée. Donc, bienvenue. J'ai juste expliqué mon petit parcours que j'avais été entourée d'amour par vous. Voilà. Et donc, alors, pourquoi mon arrivée en Bourgogne pour une Normande ? C'est pas pour le vin. C'est pour mon mari. On a le cidre, mais bon, c'est pas pareil quand même. Donc, pour mon mari, Mathieu, le bel homme, là, qui est debout, charismatique. Je m'arrête là pour les compliments, Mathieu, parce que sinon, j'en ai pour combien de temps ? Quinze minutes ? On en est tous faits de chair et de sang. Je vais vous faire descendre un petit peu parce que... Ou après, vous rentrez chez vous, mais moi, je l'ai tous les jours. Je plaisante. Donc, oui, Mathieu, je peux que te remercier, en fait, parce que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à mon mari et puis la famille qui est présente aujourd'hui. Avant Mathieu, j'ai été mariée. Bouh ! Une femme divorcée. Alors, heureusement que je suis née à cette époque parce que divorcée, puis un peu rousse, j'aurais certainement fini sur le bûcher. Un petit peu de sérieux. Donc, j'ai été mariée pendant dix ans. Donc, bon, il y a eu tromperie. J'ai pardonné. Ce n'est pas évident de parler de soi comme ça. C'est plutôt l'inverse d'habitude. Il y a eu violence physique, morale, sur fond d'alcool, donc de son côté, je précise. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que mes petits loulous sont présents. Et voilà, malgré les solutions que j'ai voulu apporter à mon ex-conjoint, le déni était complètement là. Donc, bon, résultat divorcé. Donc, pour vous imaginer un petit peu la culpabilité, là, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a celle de, forcément, la victime de violences, mais celle du gendarme, en plus. La honte, elle protège la population et elle n'est pas capable de se protéger elle-même. Donc, ça a pas mal travaillé dans ma petite tête. Et j'ai eu le déclic, justement, parce que j'accueillais une femme qui était victime, tout comme moi, de violences. Et en fait, je me suis entendue lui parler et lui prodiguait des bons conseils. Mais je me suis dit, mais quelle hypocrite ! Quelle hypocrite ! Donc, voilà, c'est là que j'ai eu un petit peu le déclic pour ma séparation. C'est pas facile. Donc, alors, pendant et après le divorce, le herseulement est arrivé. Donc, avec la séparation, j'étais sauvée physiquement, mais mentalement, c'était pas tout gagné. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est derrière moi tout ça, mais le chemin était long. Donc, j'ai rencontré Mathieu. Et là, merci Seigneur. Mathieu et sa famille, donc, très, très croyants. Le choc, quand Marlène arrive à Mâcon. Tiens, maman, au fait, j'ai rencontré ma future femme. Elle est divorcée, elle a trois enfants. Comment ? Mais c'est pas marqué ça dans la Bible. Donc, première fois chez eux, ils rendent grâce au Seigneur au repas. Ils ont une unité familiale impressionnante. Et là, franchement, je me suis dit, mais je suis tombée où ? Donc, encore une fois, merci Seigneur, parce que, je dis ça, mais attention, mes parents, ils ont toujours été présents pour moi. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Et donc, voilà, la famille de Mathieu, elle m'a accueillie avec mes trois enfants, avec un amour, je pourrais pas vous le décrire. J'ai cette image forte. Je vais essayer de pas pleurer. Pardon. Je suis un peu émotive, désolée. Merci. Donc, j'ai cette image forte où ils nous ont entourés, tous les quatre, avec mes enfants, pour prier pour nous. Et parce que, voilà, mon ex-mari était infatigable dans ses reproches, donc, bon, ça allait un peu plus loin que les reproches, vous l'aurez compris. Et un jour, Daniel m'a donné un Nouveau Testament. Donc, à l'époque, je faisais les allers-retours en train Dijon-Pontoise, et ça, pendant deux années. Donc, je l'ai lu, le Nouveau Testament, dans le train, je l'ai lu. Mais je l'ai plus lu comme un roman, en fait. Parce qu'il y avait des guérisons, des miracles, et je regardais la société actuelle, et je me disais, mais ils sont où, tous ces miracles ? Donc, à chaque problème que je rencontrais, ou à chaque fois que je devais remettre les enfants, je voyais Mathieu et sa famille qui priaient pour moi. Donc, je respectais toujours ceux-là, mais, enfin, j'y croyais, mais à moitié. Et Daniel m'a dit, à Pontoise, il y a une église, tu devrais y aller. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et j'ai été accueillie par la femme du pasteur à l'église de Dieu à Pontoise. Et au fond de l'église, il y a un homme qui a dit au pasteur Dibling qu'une personne venait de pousser la porte de l'église pour la première fois. Et il enchaînait sur les problèmes de cette personne. Mais là, j'ai des larmes qui n'ont pas arrêté de couler, mais pendant tout le culte, c'était incontrôlable. Au deuxième culte, exactement la même chose. Donc, je sais qu'il y a notamment Lucie, je crois que quand elle avait témoigné, elle m'avait expliqué que c'était la même chose pour elle, qu'elle pleurait beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est, enfin, voilà, ce qui se passe en nous. Mais voilà, je pense que le Seigneur est présent. Amen. Et donc, je pleurais beaucoup, mais voilà, j'étais vraiment chansante. Je sentais que je n'avais pas clairement la foi. Et j'en ai parlé au pasteur Dibling à l'époque. Je lui disais, mais je culpabilise, je ne prie qu'une fois, là, entre mon métier, les enfants, je suis toute seule, là, parce que Mathieu venait de temps en temps, mais on était assez loin. Et il m'avait dit, mais si tu persévères, tu verras, tu prieras tous les jours. Et je n'ai pas fréquenté longtemps cette église parce que j'ai déménagé à Dijon pour rejoindre Mathieu. Et lorsque le pasteur Michel nous a mariés, il m'avait demandé si mon divorce était bien derrière moi. Alors, oui, c'est du passé et j'ai pardonné. Amen. Et aujourd'hui, l'ennemi, l'ennemi et puis les pensées, les pensées, on en a longtemps parlé, pour ma part, c'est là que l'ennemi m'attaque tout le temps sur mes craintes du passé. Et quand on a commencé à venir au table, les messages, ils continuaient à résonner, à me parler. Mais voilà, ma foi, elle était encore un peu fragile. Je crois que j'étais trop cérébrale, en fait. Et un jour, j'ai reconnu que Jésus était notre sauveur. Et à partir de ce moment-là, je me suis inscrite à la formation Premier Pas, où j'ai rencontré Laetitia. Et j'ai eu beaucoup de réponses, en fait, à toutes mes interrogations. Et voilà, j'ai décidé vraiment de croire. Et à la fin de la formation, du coup, j'ai décidé de prendre le baptême. Je voulais vraiment connaître mieux le Seigneur. J'avais la conviction que, voilà, la vérité, elle était là. Et donc, après, j'ai rencontré Corine. Je ne vais pas pleurer non plus, parce que j'ai vraiment fait des belles rencontres. Merci, Seigneur. Et j'ai rencontré Corine pour mes leçons. Et puis, pareil, elle a répondu à toutes mes questions. Et j'en ai posé pas mal. Donc, une nouvelle fois, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui m'apprennent à mieux te connaître. Ce que ça a changé dans ma vie, d'avoir la foi de croire, c'est que j'ai les armes, vraiment, pour lutter contre ces mauvaises pensées. Et à chaque difficulté, je sais que je ne suis plus seule. Et ma foi est fait bloc, en fait, devant toutes ces mauvaises pensées. J'ai bientôt fini. Je ne sais pas, je suis à combien de temps ? Pas de souci, prends ton temps. Après, c'est un italien, donc il parle un peu plus que moi, je vous préviens. Il y a plusieurs mois, donc le pasteur Michel, il a prié pour moi. Parce que malgré tout, voilà, le chemin que j'avais fait, lorsque je rencontrais mon ex-mari, j'avais encore une angoisse qui remontait, qui me prenait. J'avais une boule dans la poitrine, qui m'empêchait vraiment de respirer. Et je me rappelle que pendant le culte, il avait prié pour toutes les personnes, pour briser vraiment les liens qui nous retenaient, pour vivre pleinement notre foi. Et là, j'avais ressenti un claque dans mon dos, un petit peu quand on vous remet une vertèbre en place, en fait. Et c'était assez fort. Et je me souviens, en rentrant à la maison, j'ai expliqué à Mathieu, je dis, mais je ressens quelque chose, c'est vraiment bizarre. Et je n'ai plus eu du tout d'angoisse quand j'ai déposé. Donc, amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Et voilà, je suis très sereine. Tout est vraiment derrière moi. C'est une vraie délivrance. Et en fin de témoignage, donc, il y a le mois dernier, il y a mon médecin qui m'a annoncé un nodule à la thyroïde de 2 cm. Donc, elle m'a expliqué la ponction, elle m'a pris ce clinique graphie qui avait lieu 5 jours plus tard. Donc, ce n'était pas grand-chose, mais bon, je n'étais pas très, très rassurée d'avoir ça. Et toute la semaine avec Mathieu, on a prié pour ne pas que ce soit grave, et la veille de l'échographie, j'ai continué à prier dans ma chambre et j'ai ressenti, oui, ma puce, j'ai ressenti un grand frisson, vraiment, de la tête aux pieds et encore un claque dans le dos. Et c'était le même claque que j'avais eu, le même déclic que quand le pasteur Michel avait prié pour moi. Et le matin, lorsque je suis arrivée à l'échographie, donc à Dijon, le médecin m'annonce que je n'avais pas de nodule. Amen. Merci Seigneur. Donc, je m'attendais vraiment à ce que le médecin me dise non, non, ce n'est pas un nodule, vous avez une petite boule de graisse ou un kyste, mais elle me dit non, non, mais vous n'avez rien du tout. Et donc, quand je suis retournée voir le médecin, le mien, le médecin généraliste, qui est un très bon médecin d'ailleurs, je lui expliquais que je n'avais plus rien du tout. Elle ne voulait pas voir les résultats au départ, puis après, elle a pris les résultats, elle a levé les sourcils, et puis après, elle est passée étonnamment sur le sujet d'Anna, sans explication. Voilà. Donc, j'ai bien conscience que la prière, voilà, ce n'est pas que dans un sens, et que toutes mes prières, elles ne seront pas exaucées. Mais voilà, ce que je voudrais dire surtout, c'est pour celles et ceux qui sont dans le doute, comme moi je l'ai été, croyez, croyez de tout votre cœur sans vous poser de questions. Voilà, je suis tellement reconnaissante envers toi, Seigneur, pour ma famille, pour cette église, pour mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, et puis le groupe de maison aussi, qui m'aide vraiment à comprendre mieux ta parole, Seigneur, après chaque culte. Enfin voilà, c'est une vraie délivrance pour moi. Et je terminerai par le psaume 37, verset 5. C'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie entière, aie confiance en lui, et il agira. Merci. Waouh. C'est vraiment beau. Je me rappelle des premières fois où on s'est rencontrés, et vraiment, j'ai vu en toi ce que le Seigneur était en train de faire. Vraiment, tu étais déjà dans une démarche, et surtout, ton cœur était ouvert, humble, sincère. Et voilà, Dieu est celui qui sauve, il est celui qui guérit, il est celui qui restaure les cœurs brisés, et vraiment, c'est ce qu'il a fait en toi, et je suis sûre qu'il va te conduire, et tu vas être aussi une bénédiction pour ta famille, et pour les autres aussi autour de toi. Amen. Amen. Alors, eh bien, nous allons te baptiser, et donc, il y a Corinne qui va dire quelques mots, parce que Corinne a suivi, enfin, c'est elle qui a fait la formation baptême de Marlène, donc elle va dire quelques mots, et puis, pasteur Joël viendra pour baptiser Marlène. Alors, la famille ou les amis, vous pouvez vous approcher un petit peu du baptistère si vous le souhaitez. Marlène, alors Marlène, c'est vraiment aussi une belle rencontre que j'ai faite avec toi. On a passé des bons moments dans cette formation, des bonnes discussions. J'ai beaucoup apprécié ta sincérité, ta simplicité, ton cœur, gros comme ça. Vraiment, c'est vraiment une belle rencontre, et je veux dire que tu resteras toujours sur mon cœur, que Dieu va faire plein de choses au travers de toi, parce que je sais que tu vas marquer autour de toi, ton témoignage va marquer. Et vraiment, je te souhaite tout le bonheur, sois béni avec toute ta famille. Amen. Merci Marlène pour ce beau témoignage de Jésus en toi. Ce témoignage de l'œuvre de Jésus dans ta vie. C'est vraiment un beau témoignage. Et aujourd'hui, tu as pris la décision, parce que c'est une décision, comme l'a dit Laetitia, de se faire baptiser. Tu as décidé de concrétiser ta rencontre avec Jésus par une alliance qui est le baptême. Alors c'est un grand jour de joie pour toi, pour ta famille, pour nous, ta famille aussi spirituelle, mais aussi dans les cieux. Dans les cieux, les anges se réjouissent. Ce n'est pas que terrestre le baptême, c'est vraiment aussi spirituel. Et je vais te poser quelques questions suite à ça. Est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu ? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est venu ici-bas pour ton salut ? Oui. Est-ce que tu crois que son sang qui a coulé sur la croix, pour toi, te purifie de tout péché ? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité et qu'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle vie parce que tu es ressuscité en Christ ? Là, on va te baptiser, on va dire que ton ancienne vie va rester au fond. Il n'y a plus d'ancienne vie et tu vas revenir en nouveauté de vie. Oui. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada